coucou youtube ça que tu vas bien je vais te montrer du gameplay mw3 en avant première regardez comment c'est fluide oh quand tu slides tu peux tirer aussi mais c'est du hipfire je te montre la rapidité pour ceux qui nous disaient que c'était aussi rapide que mw2 regarde ça le perso a perdu 30 kg c'est de la rapidité même on va tester plusieurs armes on a ça on a un peu de shotgun il est mort la wesh va à l'objectif je suis pas pressé là les gars je vais juste là on va montrer à youtube un peu de gameplay de déplacement les plongeons et les glissades le fait de se reshilder comment comment est ce que ça marche alors qu'est ce que tu avais comme armes toi rien rien de très fameux en gros là les gars on va pousser un peu le gameplay on va voir on va voir ce que le jeu est là dans le ventre vu que c'est une zone où on peut être plutôt libre de ses mouvements ok les fermages de portes les portes toujours pareil c'est le c'est à peu près le même système en fait là ce que j'apprécie c'est déjà le fait de pouvoir enchaîner les slides très proprement que le slide on puisse le commencer on peut pas re sauter à la fin il ya ils ont gardé ce petit délai qu'on avait déjà sur la bêta mais c'est c'est quand même très 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 rapide comparé à l'ancien ça fait vraiment plaisir oh la rivale la fameuse rivale les gars il ya un joueur sur qui on va pouvoir la tester et on a toujours le couteau pour enchaîner correctement à une vitesse de fou en deuxième arme là je vais passer sur le glock on va faire quelque chose de plus sympathique quand même et maintenant on va se déplacer jusqu'à l'objectif que je viens de rater ok on a un parachute on a des couteaux de lancé en fait c'est cool parce qu'on va pouvoir découvrir plusieurs plusieurs nouvelles armes j'ai envie de dire qu'on va jouer avec on va jouer avec celle là les gars et elles ressemblent vraiment à l'attaque l'attaque c'est un 156 je sais pas ce que vous en pensez là on a une usine voilà maintenant qu'on a ces deux bonnes armes je vais me déplacer aux deux objectifs et on va voir ce que ça vaut et surtout où on voit le on voit les premiers gameplay les gars regardez ça regardez comment ça volte plus rapidement les mecs hop tu peux tu peux enchaîner les deux sauts à l'ancienne à la basse p la basse p qu'on utilise beaucoup en ce moment ça j'aimerais j'aimerais bien qu'ils aient hop je vous montre un peu le feeling par exemple sur si on est en duel autour de caisse tu peux vraiment jouer comme ça on a un vrai dynamisme qui est créé par le jeu et ça ça c'est très très sympa so oh d'où ça vient adieu monsieur en fait il va y avoir des possibilités même regardez la vitesse de la décale maintenant ils ont augmenté là le déplacement latéral comme si comme si on était avec une arme extrêmement extrêmement légère tout le temps c'est l'équivalent du coup du couteau honnêtement on va prendre large j'ai je suis trop curieux de voir les couteaux de lancer ce qu'ils vont donner et les puantes ce sera les premiers stuff qu'on utilise c'est le feeling est trop bon le feeling est vraiment est vraiment agréable je l'ai eu test un couteau de lancer ok couteau de lancer couteau de lancer raté c'est pas un bon signe ça exécution merde on s'est pas exécuté on s'est juste foutu deux coups de cross tous les deux alors normalement là je suis sur l'objectif sauf si je suis con je t'être con d'ailleurs on est d'accord je suis en plein sur le ok tu m'as mis le doute je rate si on peut monter sur le côté on peut pas je suis obligé de rentrer à l'intérieur ok si j'ai petit gilet ça on apprécie non non c'est une tourelle automatique ok ok ça c'est cool aussi mais je préfère mon arme il ya vous avez compris comment monter à l'objectif ou pas du tout c'est moi qui suis trop bête pour comprendre par en dessous c'est pas possible oh mec par le côté là je l'avais pas vu celle là ok non c'est rien t'as loupé un escalier à l'intérieur oh une notoria oh ça ça a l'air bien oh alors ça ça a l'air bien une sorte de sniper je crois que c'est cet endroit que j'avais loupé juste avant non je le vois l'escalier les gars mais on peut pas ouvrir ici ok m pour appuyer pour utiliser la carte tactique apparemment il y avait trois le feeling est vraiment bon par contre le feeling est très très bon les gars avec ce snipe vous allez kiffer je pense je savais même pas qu'on avait les véhicules parce que si je mets un coup de frein à main ça marche nickel ah il y a des choses qui changent pas il y a des headshots qui partent dans tous les sens messieurs j'espère que vous pouvez bien voir du gameplay là comme ça hop on se déplace c'est les premiers premiers gameplay mw3 world les gars que vous êtes en train de voir je fais une rota par la gauche ils ont pas racheté de dynamisme aux véhicules par contre c'est exactement les mêmes véhicules que ce qu'on avait avant je vais monter par là haut oh les souvenirs oh my god oh vous reconnaissez Didier montre leur on est sur on est sur verdansk c'est le bâtiment verdansk c'est quoi ce véhicule wesh ok le bâtiment vous le reconnaissez c'est à dire que logiquement si je fais ça si je fais ça oui on reconnaît ce bat les gars on reconnaît ah les bâtards ils nous ont mis verdansk en souvenir il faut que j'essaie une molotov tout le monde dit qu'elles sont vraiment trop bonnes les molotovs j'ai vraiment envie d'essayer oh 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 ok je vais jouer avec cette arme ça a l'air rigolo la RPK facile de choisir allez on grimpe on grimpe la souris et le prolongement de sa mère oh le premier sniper le premier sniper avec lequel on va tirer les gars c'est pour Didier la miniature oh là elle est belle celle là en gros là je fais la minia pour Didier les gars allez les gars c'est vrai que je suis monté jusqu'à là mais c'est où l'objectif au final je suis dessus je suis pas dessus parce que je suis ici il est à 23 mètres ah ok petite boîte de mûne je prends et on se souvient des bons moves les gars on se souvient des bons moves hop ok c'est juste l'étage au dessus les gars je dois pas aller plus loin attends il y a marqué que c'est au dessus je suis fou ou c'est moi non c'est ici allez hop il y a le manifeste ok faut que j'aille là bas maintenant objectif 0 sur 2 je vais prendre une voiture je prends une voiture pour rota on est d'accord ce qu'ils ont rajouté aussi regardez la minimap ils ont remis les véhicules les gars ça marche bien c'est 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 une arme c'est une arme qui fonctionne j'ai envie de dire sans trop en dire en même temps je peux vous dire que ça marche alors là je sens qu'il va y avoir du ça va tente une balle de snipe les gars i got you i got you bro ok vous l'avez chercher les gars bougez pas vous avez bonne chance c'est bon il en reste un gros j'ai pris cher je tire à côté brûle mec what the fuck quelle horreur mon dieu j'ai l'impression d'avoir allumé TF1 gros il est en haut celui qui tire pas de grenade ok attend du coup il faut que je monte là-haut ah j'avais même pas tilté ok allez c'est parti là en vrai Didier ça fait combien de temps les gars ça fait combien de temps que j'ai commencé à enregistrer pour ça encore mieux Didier encore mieux Didier encore mieux Didier tu vas me sucer la tub i see you in my size i see you in my size i got you comment je monte moi j'ai loupé une étape parce que je suis né con je suis obligé en vrai il y a pas un méchant là Didier rajoute un kill à la fin de ça et tu mets ça en intro attend vas-y je montre à Didier un peu de gameplay là encore en plus MW3 les gars désolé Ibrahim je t'ai tué Trickshot en campagne c'est joli je suis là je suis sur place c'est bon je suis devant le container les gars les ultras c'était le premier gameplay MW3 est ce que vous êtes hype pour la sortie de MW3 Multi ou plutôt de Warzone le 5 décembre je suis tellement pressé de Warzone moi perso mais vous le savez je vous fais de gros bisous pensez à liker et à commenter c'était chaud je suis là trop c'est bon je suis là je suis là c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501